Allez, on va prendre la piste pendant 120 kilomètres. Oh putain ! Mais c'est très dur, il faut trouver un peu d'or, non ? Merci. Salut à toute l'équipe, j'espère que vous allez bien. C'est la vadrouille qui vous parle. Et aujourd'hui, vous me retrouvez à Abidjan, la capitale de la Côte d'Ivoire. Moi, je vais assez bien, à part que j'ai cassé la visière de mon casque. C'était une super visière qui se tintait automatiquement, mais elle s'est cassée. C'est chier, con. Du coup, petit bout de ficelle. Mais bon, on garde le sourire, on va découvrir la Côte d'Ivoire. Là, j'ai déjà vu un peu, parce que la capitale, Abidjan, elle est déjà bien avancée dans le pays. Moi, j'arrive de la Guinée qu'on a créé. Là, on va continuer à avoir le côté Est. J'espère que ça va bien se passer, que je vais kiffer, comme toujours. Allez, let's go ! Sous-titrage ST' 501 Allez, on va prendre la piste pendant 120 km. Ça va être pas mal, à mon avis. J'ai le plein, à manger, à boire. On est bon. Un peu debout, il y a les premières puits. J'ai mis les chaussettes étanches aujourd'hui, parce que les bottes, en fait, elles ne sont pas étanches. Mais aujourd'hui, j'ai mis les chaussettes étanches. Tac, tac, tac. Allez, on essaie de passer là où les voitures sont passées, pour que ce soit tassé. Ah, on est bien là, d'ailleurs, j'en ai un gars. Eh bien, c'est la fête. Merci, ça va. Tu sais où on peut acheter des lunettes ici ? Des lunettes, on peut pas en acheter ici ? Ouais, ouais, là-bas. On peut donner l'argent, on peut donner quelque chose. Quoi ? Quoi ? On peut donner quelque chose pour manger. Oh putain, je suis de nouveau un extraterrestre. Oh, on va t'envoyer, hein ? Calme-toi, calme-toi, fils. Calme-toi, 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 il vous dit. Il est où le vendeur ? C'est toi le vendeur ? C'est qui le vendeur d'ici ? C'est combien, ça ? 1,500. Combien ? 1,500. Oula, beaucoup trop cher, fils. Attends, 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 on n'a pas fait les affaires encore. Ça, 600. Il me faut que cela, j'ai besoin que de cela. 600. 600. 600. Ouais, merci. Allez, ciao tout le monde. Merci, au revoir. C'est bon, j'ai d'une nouvelle lunette avec ma visière péter, là, c'est bien, les lunettes transparentes. Mon capitaine. Allez, déboîtes la route. Allez, déboîtes la route. On s'enfonce dans la jungle. Là, ils font du charbon ici. Je ne sais pas ce qu'ils en font après du charbon, mais en tout cas, ils font du charbon. Tous les sacs comme ça qu'on voit tout le temps, c'est tout le temps du charbon. Et bien, avec ça, tu peux en attraper des gros trônes d'arbres. Punaise. Je ne sais pas où je vais, là. Wow. Tu vois, en fait, ils ont des champs un peu dans la jungle. Ici, c'est du maïs. Ça doit être des fruitiers, ça. Je ne capte pas ici. Je ne capte pas. On va allumer la valise de GPS, quand même. Tu vois, au bout, il y a des petites habitations et un terrain de foot. Ils vont avoir peur, à mon avis. Bonjour. Ça va ? J'ai pris la route, là. Ça va ? Oui, la route, là, ça va au village. Oui, moi, je suis passé par là avec la moto. C'est le petit village. Wow. Ils sont au travail et tous. Tu t'appelles comment ? Kambou. Kambou. Moi, c'est Ben. C'est Ben. Après, il y a des cochons aussi, après. Ah, c'est vrai. Je vois, le connais, là-bas. C'est pas facile. C'est pas facile. Il y a des cochons. C'est vrai, il y a des cochons, là. Allez, encore des cochons. Ah, mais il y en a plein. Palmiers. Ça, c'est graines de palmier, oui. Faut faire de l'huile de palme. C'est ça qu'ils sont partis faire, les hommes ? Non. Il y en a qui en font un instrument de musique, ça. Tu as déjà vu ? Oui, oui. Pour faire de la musique. Ah, c'est bien, c'est bien. Merci, mon ami. Ça, c'est bien, c'est bien. Oui. Et c'est pour faire du chocolat ou du café ? Ça, c'est pour faire... Chocolat. Chocolat ? Oui. Ah, oui. Et on peut le manger comme ça ? Ça fait un petit goût sucré ? Oui. D'accord. Et là, vous les avez fait chauffer, tout ça ? Oui, on a cabre aussi. Et c'est quand qu'on les ramasse bientôt ? Oui. C'est beaucoup de travail ? Oui. La fatigue, hein ? Tout ça ? Ah, oui, la fatigue, là. Partout, partout, partout. Vous êtes venu sur le site. C'est pas mal, hein ? Oui, il va falloir. Il va falloir aussi. Je vais devenir fort. Allez, ciao. Merci. Ciao, les gars. Force à vous. Allez, ciao, ciao. Au revoir. Bon, mais je sais ce qu'il y a au bout des petits chemins comme ça. Des petits villages, des petites maisons. Ah, c'est de tête. Bonjour, ça va ? Ah, je suis allé d'un petit chemin comme ça. Allez, en piste. Bon, là, il faut pas s'arrêter. Oh, putain. Ah, 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 ah. Ah, ah, énorme, énorme, énorme. C'est sympa l'ambiance Qui a juste après l'appui là Tout est verdoyant C'est pas embourbé aujourd'hui T'as vu la taille des troncs Wow la taille de l'arbre C'est bon c'est pas dans le pot Y'a rien qui crème trop Je suis vraiment gelé dans le sac à dos Y'a une balance là j'aurais bien faire peser la moto On va aller voir 300 Et ça ? Avec le sac ? C'est pas facile 320 Bon c'est plus ou moins précis l'histoire Parce que c'est impossible que je fasse 80 kg Je fais plutôt 90 100 kg 100 kg à mon avis Et bon ça donne une idée 400 kg mais y'a 20 kg de trop je pense Et du coup environ 320 Sans le bestiau avec le sac à dos Sans le sac à dos faut enlever 20 kg aussi Bon on va voir si je peux traverser Que moi je me dérive que à la carte tu vois Y'a aucune info Y'a une pirogue pour traverser là ? Oui oui Combien t'as payé toi ? Toi combien t'as payé pour la pirogue ? La pirogue Et toi t'as payé combien ? Toi tu payes 2000 Ok 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 Moins 4000 Ok Allez merci Wow tout ce monde Bonjour Ca va les gars ? Ha Tu penses que ça traverse ? C'est possible ? Au final je rebrousse ce chemin Pour aller au village précédent Car un taxi moto m'a proposé de dormir chez lui Et je trouvais aussi qu'il commençait à faire tard Pour traverser en sécurité Bonjour Bonjour Et là ici Super Allez campement pour ce soir La moto Et toute la famille Ca va tout le monde ? Bonjour J'ai jamais eu autant de monde qui me regardait cuisiner Tous des cousins 30 cousins apparemment Nous on va se faire des noodles Aujourd'hui j'ai trouvé ça Vous avez déjà mangé ça ? Non Jamais Ouais ouais Si tu veux attendre Ils vont se battre après Doucement Que la plus grande Un des voisins a voulu que j'aille voir le chef du village Pour voir si j'avais bien le droit de dormir ici Du coup je le suis jusqu'à la maison Du chef On est le lendemain Bon la visite avec le chef du village ça s'est bien passé Il était super sympa C'est un mec qui avait étudié en France au final Et après il était enseignant ici Il avait même encore ses enfants en France Même sa fille est pas loin de là où je suis Du coup c'était très sympa Et regarde la petite installation que j'ai fait Pour pouvoir enlever la deuxième bâche de la tente J'ai mis des bouchons comme ça Si t'as une tente que choix Tu peux essayer de te fabriquer un truc comme ça Au moins t'as pas la deuxième bâche Et t'as moins chaud Ou aussi mon Misou et toi Parce que j'étais là-bas au début Et là on va aller visiter le village Visiter l'école et tout ça Ça va être bien à mon avis On va aller découvrir tout ça Allez let's go Ça va Mickael ? Oui ça va ça va Merci Merci vous aussi On est au café Petit déj Quel côté ? C'est ta moto ? C'est à toi la moto ? Ouais à côté Et pourquoi t'as ce drapeau ? Drapeau ? Ouais c'est pourquoi ? Non drapeau c'est une petite amine C'est la déco ? Ça va là-bas C'est toi qui fais la décoration ? Oui c'est moi Et ça c'est quoi ? Ça c'est quoi ? Ça Éteins le feu Oui c'est... T'es équipé ? Voilà T'es équipé Voilà tu connais Ça va Wilfrid ? Ouais C'est lui qui m'a rencontré hier soir Et qui m'a amené chez sa famille Merci Wilfrid Comment vous appelez ? Papa Kofi Aya Kofi Aya C'est vous qui avez peint les murs ? Oui C'est joli Merci C'est joli c'est joli Ouah ça met plein de couleurs J'aime beaucoup c'est une bonne idée Raphaël On va à l'école c'est ça ? On va à l'école On va aller voir l'école On va aller voir l'école Raphaël Mikaël Et toi ? David David Mais c'est que des prénoms comme chez nous Beaucoup de prénoms comme chez vous Ouais ouais T'étais à l'école ici toi ? Ouais ouais Toi aussi ? Ouais ouais C'est le cours de sport ça ? C'est le sport ? C'est le sport ? C'est le sport ? Lancer de poids ? Une aise ? Ça va ? C'est bien l'école ? Oh non ! C'est le côté de la maternelle ? Ça n'hésitait pas avant ? Non non pas avant Ça n'hésitait pas Et c'est de ça que tu t'occupes ? Oui Il y avait des bâtiments ou vous les avez fait construire ? On l'a construit cette année là Tu t'avais construit cette année ? Oui Oui C'est bien C'est bien C'est bien C'est bien Il y a eu cours cette année ou pas ? Il y a eu cours Comment ça ? Attends pas avant Ah il y a une oublie décoration Ah ça va ils ont mis le rugby Ils ont mis le rugby Punaise Ils n'ont pas mis que le foot Rugby Et toi tu es enseignant aussi ? Oui Mais pas dans cette école ? Dans une autre école ? Oui Et comment ça s'appelle la langue que vous parlez ici ? Nous parlons l'Akti 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 En Côte d'Ivoire il y a 60 langues environ ? Oui Oui Alors quand tu seras du retour en Europe Il faudrait trouver des amis, des personnes de bonne volonté Pour nous venir en aide J'ai besoin seulement que des bancs Des bancs, des chaises De la pâte à modéler Du matériel didactique en sorte Pour faire fonctionner cette école D'accord Les jeux, les jeux, la tenue et tout Ça va On va essayer de trouver tout ça ? Voilà On va essayer, on va essayer De rien Raphaël On va essayer de trouver tout ça 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 Toi t'aime bien ton petit hila ? C'est agréable ? Oui Moi aussi j'aime bien, c'est agréable On se promène depuis tout à l'heure J'ai des musiques, des bars, des épiceries Bonjour Bonjour Ça va ? Ça va ? C'est un petit bar ici ? Oui C'est bien, c'est chez vous ? Oui, c'est chez vous Ah, vous avez fait un joli truc ? Oui J'aime beaucoup, merci Merci Vous êtes les maçons ? Oui, je suis maçon Ah, vous faites des jolies maisons alors ? Oui, oui La terre elle vient de là ? Mais elle est un peu argileuse non ? Oui, oui Elle est un peu argileuse C'est bien ça, ça fait solide Oui, oui Ça va ? Oui, ça va très bien Comment tu t'appelles toi ? Ah, j'ai mon nom Olivier 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 Et t'es Beninois aussi ? Oui, c'est Beninois Benoît ouais Il s'appelle Benoît Moi aussi Benoît Tu t'appelles Benoît ? Oui Mais non Benoît Benoît ? Oui, il sert, c'est pas grave Benoît Oui C'est mon premier Benoît que je croise Non, c'est Benoît Benoît il s'appelle ? Benoît il s'appelle ? Putain Incroyable Le noir et le blanc il s'appelle Benoît Oui Funaît Ça c'est comme des briques un peu Oui Et tu laisses sécher ou tu laisses pas sécher ? Bon, je ne laisses pas sécher D'accord Là, du coup, après tu vas les mettre ? Voilà Cet après-midi tu vas les mettre ? Ou tout à l'heure 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 ? Oui, là Tu résonnes Alors c'est le bar ici ? Oui, là, à la fin Ça fait la fête ? Oula Non, c'est... Non, c'est... Non, c'est l'alcool maison Ah, c'est fait avec quoi ? C'est fait avec la palmiques du dandis blanc C'est... Les palmiers Le palmiers en haut ? Le palmiers là Ah ouais, mais c'est avec les graines ou pas ? C'est pas avec les graines C'est le jus qui sort de ce palmiers là Ah ouais, le jus C'est le jus là Oula Raphaël Ouh On dirait un peu de l'eau de vie Oui, oui Au nez on dirait de l'eau de vie C'est bien hein ? Ah Ouais c'est bon on dirait de l'eau de vie Ça va faire à mon avis 40 degrés C'est pas mal, c'est pas mal Ouais c'est... Et ouais ça c'est bon Merci Ake Quelle heure il est ? 9h40 J'ai bu mon premier verre à 9h40 du matin Pleine forme Allez ciao Ake Ciao 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 Bon le petit verre d'alcool à 9h40 ça fait plaisir hein ? On va être bien pour la moto après Au final j'ai préféré rester au village Et découvrir les environs et le boulot de Michael Allez on va découvrir le champ de cacao c'est ça ? C'est beau Il y a un café aussi ? Il y a un café aussi ? Cacao et café avec la belle machette Et toujours mon guide Michael Ça c'est quoi comme arbre ? C'est quoi cet arbre ? C'est un ananas Celui-là ? C'est un ananas, oui Et c'est Evian Ça c'est Evian ? Evian oui C'est pour faire du caoutchouc ? Ca c'est le caoutchouc les gars ? Ca c'est le caoutchouc C'est le caoutchouc C'est ça c'est ça Et du coup celui-là c'est un ananas ? Un ananas oui Et ouais il y en a un J'avais pas vu J'avais pas vu Et tous les arbres là ils ont été plantés Oui Comment tu dis que ça s'appelle ces arbres ? Evian 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 Et vu qu'ils sont alignés comme ça c'est qu'ils ont été plantés Oui oui Ils ont été plantés Ca c'est vous qui gérez ça aussi ? Oui oui Du coup vous avec la machette vous donnez des entailles comme ça ? Oui Ca coule pour le caoutchouc Ca va Ah j'adore j'adore j'apprends plein de trucs C'est super Comment ? C'est mieux C'est mieux bientôt ? C'est mieux A quoi tu le vois ? Quand les feuilles elles se sortent On va manger alors ? On va manger alors ? Oui Ah oui il y en a vraiment beaucoup Il y a un chien de cacao Ouais on va voir ? Il y a un chien de cacao Cacao frappé Cacao frappé Allez Il commence à être mieux Il peut se manger il n'est pas complètement mieux encore mais il est bon quand même Cacao frappé Cacao frappé Cacao frappé Cacao frappé Merci Mickael Cacao frappé Ah oui Ca c'est le travail que vous faites vous désherbez là Ouais on nettoie On nettoie ouais On nettoie Il est beau cet arbre aussi Le grand arbre tu sais comment ça s'appelle ? Quoi ? Le grand C'est ça ouais Ah c'est fromager Ah c'est un fromager ? C'est ça C'est ça C'est normal Normal, manioc rouge Rouges Bananes Bananes Et maïs C'est les piments C'est les petits piments rouges et jaunes qu'on voit c'est ça ? Oui J'en ai marché C'est les petits piments C'est fou, c'est pas loin de la maison ? Non, non, c'est loin Il est grand celui-là manioc ? Le manioc oui Oui Quand le coup va pas ça devient aussi grand ? Oui Et là vous mangez ça ou vous mangez que la racine ? Non, la racine est mort Et ça on plante Ça tu l'as planté ? Oui, ça je l'ai planté Ah c'est ton outil aussi pour aller dans la terre ? Oui Elle sert à tout la machette Elle est bonne la terre ? Ça va C'est comme ça que tu fais des pousses de manioc ? Oui Après ça fait les racines et tout ça ? Oui T'as des noix de coco des fois ? Il y en a au village là-bas Mais pas pour les graines Pour le gros là ? Non plus petit Une boule comme ça ? Ou c'est que tu bois de l'eau ? Pour l'eau dedans ? Ouais Ça va au village là-bas ? Oui il y en a des fois ? Ça dépasse les palmiers ? Oui oui C'est palmiers Ça c'est palmiers mais ça tu ramasses les graines pour faire de l'huile ? Oui C'est palmiers pour huile de palme ça ? Voilà On a fini ici Voilà et de l'autre côté Il y a un manguier là-bas aussi ? Il y a des papayés là ? Il y a vraiment plein plein de choses dans cette forêt C'est impressionnant Banade, mangue, papaye Manioc, caoutchouc, maïs, café, cacao... Punaise C'est quoi le fruit en haut ? Ouais c'est avocat Punaise mais c'est vraiment un jardin hein ? Ça c'est avocat On a fait 200 mètres depuis tout à l'heure Ouais il faut que j'étais en haut Et ça tombe un parquet ou tu dois aller en haut les chercher ? Oui ça tombe Attention il y a plus riz C'est quoi un serpent ? Hein ? Viens voir Et voilà, prends ça Il n'y a pas de piège, il n'y a pas de piège, il n'y a pas de piège Ah t'as fait un piège pour les... Pour les jambes, il est abouti Ah c'est un piège pour les animaux ça ? Pour les animaux, oui Pour les petits animaux ? Les petits animaux C'est toi qui l'a fait ? Non c'est pas moi, c'est mon graphe qui l'a fait Ah il faut faire tes yeux alors ? Mon graphe Ouais Ok C'est pas là... Ils ne sont pas tombés encore ? Ok Je ne peux plus Il y en a aussi qui tombe Ah c'est la vocale Là tu viens de les trouver juste par terre là ? Oui oui, je viens juste par terre Ils sont gros Ouais Il faut les laisser mûrir un peu ? Ouais c'est pas mûr C'est pas mûr ? Oui Et si tu les laisses, ils vont devenir mûrs ou pas ? Demain, peut-être demain Ah ok Ah oui voilà là, tu en as d'un autre coco Ouais T'as de tout en fait ? Il y a de tout ici ? Il y a de tout ici Il y a deux ici Un là-bas La femme T'as tout ce qu'il faut pour manger ? Oui oui Tu veux ? Non Tu veux quoi ? Comment tu allais faire ? Tu allais monter à l'arbre ? Ouais Tu montes comment à l'arbre ? On monte ? Ouais On monte pour aller camper On monte pour aller Ah il y a le coco Et ouais Y a l'eau dedans Ouais, ça c'est pas mal C'est ça Merci Mickael Bienvenue Merci beaucoup à vous On est ensemble On est ensemble on a enfin trouvé du café du coup c'est ça le café toi moi je connaissais même pas ah c'est la mine ici du coup y'a pas grand monde à la mine parce qu'on est mercredi mais c'est tout le monde ne travaille pas beaucoup le mercredi non le mercredi le mercredi le dimanche vous travaillez pas trop c'est ça vous coupez la semaine mais on veut pas aller au bord ouais on y va ouais vas-y ouais et voir un peu les mines et il creuse où ils ont des pompes et tout carrément il creuse là ça c'est vous qu'avez creusé ça ça c'est le trou de ta famille là vous avez creusé tout ça jusqu'à la main là vous vous le mettez là après ici là c'est la vila ouais mais le tapis avec une moto pompe et l'eau elle va là bas et le tamis tout ça c'est où et aussi que là il ya des filets pour récupérer l'or c'est où qu'il ya les trucs pour récupérer l'or j'envoie tout en maison ici ouais ouais mais c'est avec ta famille tu fais ça en plus de tous les fruits tout ça que tu as tu fais ça mais c'est très dur pour trouver un peu d'or non c'est très dur pour trouver un peu avec abao et michael on est ensemble les gars allez t'es pas malade à boire l'eau t'es pas malade t'es habitué avec toujours les fromagers ça c'est beau comme barbre exact américaine c'est américain ouais je suis américain et puis américain d'où ça américain de new york tu me demandes de new york tu qu'on dit pas que des motos alors c'est une pirogue ou une barque c'est la pilote Ah ouais, dans tout ! Ah 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 ! T'as l'air j'ai réussi deux fois et là j'arrive plus ! Allez, recule ! Combat de titan ! Michael contre Benoît ! Ah, regarde ! Filmez Michael ! Allez ! Allez ! Allez ! Ah 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 ! Allons ! Ah ! Il est pressé ! Ouais ! Tu viens de jouer ça ! Ouais ! Voilà ! C'est bien ça ! Comment ça s'appelle ce jeu ? Aoua-lé ! Ah là ! Aoua-lé ! Aoua-lé ! Aoua-lé ! Alors là j'en ai... C'est moi qui joue ? Là j'en ai 6 ! On peut pas... Là je peux te manger ça ! Là je peux manger ! Tu peux manger ça ! Elle joue pour moi, la petite. Ouh, on a mangé ! Merci, à toi. Merci, merci beaucoup. C'est là. Vous avez là ? Un nouvel casquet ! Un nouvel casquet ! Allez, c'est ça. Oh, tato ! T'es allé de moi ! T'es allé de moi ! Tato, je veux venir au bât. T'as vu, tato. T'as vu, t'as vu ! Bravo, t'as vu ! T'as vu, tato ! T'as vu, t'as vu ! T'as vu, t'as vu, t'as vu ! T'es allé ! T'as vu, aussi. C'est juste à deux on va y arriver c'est bon les gars merci beaucoup non je vais jusqu'au béné je découvre l'afrique je fais des reportages bon ma femme et moi on est séparés la moto est sur une autre pirogue je suis avec comment tu t'appelles Denis et avant Denis il y avait un bac c'est ça avec le fil avec le fil qu'il y a là mais ça marche plus c'est parti il ne fonctionne plus celui-là merci la moto c'est la première fois ils ont fait passer un 3 roues la dernière fois un 3 roues c'est déjà arrivé j'ai entendu que le 3 roues il était passé j'ai pété la sacoche qu'il y avait là et la tige de la gopro en fait dans une descente il avait tellement plu et il était quand même balèze la descente il y a déjà plein de camions et tout qui était passé c'était vraiment galère galère et j'ai freiné mais là de suite je suis parti avec le pneu avant qui est parti comme ça et aussi du coup il y a un gars qui m'a ramassé il m'a expliqué que eux ce qu'ils font c'est qu'ils se mettent en première et ils laissent le frein au moteur descendre comme ça et après j'ai eu d'autres descentes j'ai fait pareil ça marchait impeccable c'est vrai qu'en premier un frein moteur ça va nickel même avec des pneus un peu moyen parce qu'il faut pas croire les locaux avec leur petite moto ils ont vraiment des pneus moyens aussi un peu comme moi mais bon on s'en sort en y allant tranquillement ça va être une fin de vidéo l'équipe j'espère que vous avez pris plaisir autant que moi à regarder cette vidéo que moi j'ai pris plaisir à la faire c'est vrai que c'était vachement bien de découvrir la côte d'ivoire et surtout ce petit village Mbasso et avec des âmes super sympa vraiment des gens chaleureux que moi j'avais rien demandé je suis arrivé comme ça là de nuit en plus et tout et ça s'est vraiment bien passé je remercie vraiment tout le monde j'ai visité beaucoup de choses que j'ai même pas marqué dans la vidéo j'ai visité la centrale d'eau potable des églises des mosquées parce qu'il y a aussi plusieurs églises parce qu'il y a plusieurs sortes de religions chrétiennes et l'histoire de ce petit village c'est qu'avant ils avaient déjà et l'histoire de ce petit village c'est qu'avant ils vivaient à côté de l'eau il y avait trop de moucherons moustiques et tout ça et du coup ils ont déménagé sur le plateau en haut et c'était vraiment que quatre cinq familles et après ça s'est développé développé c'est pour ça que la famille où j'étais avec Michael il y a 30 40 cousins c'est qu'au début c'est qu'une famille quoi une ou deux familles et après il ya des gens du bénin qui sont venus aussi des gens du burkina faso et ça a créé ce petit village très dynamique à quelques bars et tout ça c'était vraiment bien vraiment vraiment bien étonnant de trouver ça vraiment au milieu de rien et parce que jamais aucun touriste qui est venu là franchement c'est en plus après traverser avec la pirogue c'est vraiment pas mal de kilomètres de pistes et ouais moi je réalise un peu mon rêve en découvrant vraiment des peuples un peu reculé tout ça qui voit jamais de touristes mon voyage il pourrait se terminer maintenant je serai déjà complètement comblé il va continuer j'espère que ça va bien se passer c'est un tour du monde à une traversée d'afrique après on verra comment ça se passe pour la suite mais je suis quand même vraiment déjà très comblé c'était vraiment très très chouette putain c'est j'aurais pas pu rêver mieux j'ai vraiment vécu de bonnes expériences et pour ce qui est de l'école j'aimerais bien quand même les aider et des rafael qui gère un peu cette création de maternelle que lui il est comme moi il veut mettre les enfants à l'école que je pense que c'est un peu la solution que tu vois tellement de misère en afrique en fait ils n'ont pas d'éducation tu vois bien ils travaillent quand même ils vivent tous les jours ils vont soit à la mine soit soit dans la plantation de légumes et de fruits ils foutent pas rien franchement ils foutent pas rien et pourtant ça gagne pas un euro quand ils sont là ils ont tous des t-shirts troués ils ont juste de quoi se nourrir à peine se payer une moto chinoise à 1000 euros pour toute la famille c'est vrai que c'est un peu la galère du coup moi je vais essayer d'aider un peu cette école je pense qu'avec ma famille on va donner de l'argent j'ai bien envie d'ouvrir une cagnotte en ligne j'ai jamais fait ça je vais essayer de faire ça et vous voir si ça vous plaît de participer à cela ça peut aider des petits enfants aller à l'école on va acheter je pense qu'on enverra de l'argent sûrement au chef du village le chef du village et c'est la personne la plus importante dans le village et il a vécu en france et tout ça c'est quelqu'un de très sérieux rafael aussi après avec ça essayer d'acheter des petites tables d'appât de modeler des jeux et tout ça parce que c'est vrai que c'est l'éducation c'est important nous on s'en rend presque plus compte que que pour nous c'est devenu un dû quoi c'est normal et pour eux là bas encore non tu vois encore non et toi c'est un village bien développé parce qu'ils avaient l'eau potable au robinet parce qu'il y avait la centrale juste à côté et voilà ils m'ont touché j'ai envie de les aider moi j'ai essayé de les aider à ma grandeur avec ce que je peux ma famille aussi mais si ça vous plaît il ya le lien en description une petite cagnotte en ligne voilà mais je fais ce que je peux je suis venu aussi en afrique aussi pour essayer d'aider tu vois je prends des hôtels je me consomme dans les restaurants ça fait marcher la dynamique au final si tu voyages que avec un 4x4 et tout ça tu fais marcher l'économie mais un peu moins au final moi je suis content d'être parti en moto qu'au moins je fais aussi beaucoup marcher l'économie et ouais il faut essayer de sortir de cette merde c'est vraiment quand même bien la galère encore l'afrique c'est je sais même pas s'ils vont réussir à s'en sortir bientôt moi je pensais que ça allait aller de mieux en mieux mais bon tu vois que des fois il ya des pays qui se ferme il ya presque des guerres civiles là toi au sénégal il ya ça là tu vois au sénégal il ya bientôt les élections c'est un bazar pas possible et ici aussi c'est bon c'est pas prêt de se sortir de la galère si on peut aider à notre échelle c'est déjà bien toi aider une petite école sur une bonne action je sais que c'est dur aussi en france donner ce que vous pouvez donner pas non plus ce que vous pouvez pas donner donner ce que vous pouvez si vous avez envie de donner et moi je fais une vidéo tous les lundi soir à 18h30 du coup si ça te plaît tu peux t'abonner à la chaîne youtube parce que je fais le tour du monde et voilà j'essaie de découvrir comme tu as vu dans la vidéo la population locale faire ce que je peux quoi si tu veux m'aider pour le référencement de youtube tu peux me laisser un gros pouce bleu ça ça m'aide pas mal et surtout en commentaire ça ça aide aussi pour la motivation pas que pour le référencement parce que c'est des heures et des heures devant l'ordinateur mais bon je suis content parce que au final je voyage tout seul mais je voyage pas tout seul je voyage avec vous comme je dis salut l'équipe c'est pour moi je suis avec vous je suis content de vous partager tout ça c'est c'est un travail d'équipe vous me soutenez vous me faites rire en commentaire même sur instagram si vous voulez m'ajouter sur instagram c'est là de tirer du bas vadrouille et voilà je suis trop content de vivre cette expérience je vous remercie énormément d'être de plus en plus à suivre d'être vraiment sympa avec moi de me soutenir c'est vraiment super super je vous remercie vraiment vraiment beaucoup comme on dit ici on est ensemble on est ensemble tu vois et c'est cool c'est cool bon je vous dis à la semaine prochaine ou à jeudi jeudi soir il y a une petite vidéo qui sera à 18h30 vous allez voir vous allez découvrir les hommes panthères c'est un peuple de la côte d'ivoire très peu connu très costumé c'est vraiment très très spécial j'espère que ça va vous plaire aussi là ça sera vraiment une vidéo très simple du coup je vous dis à bientôt allez tchao tchao